bonjour je vais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage des accords sur le manche du violon pour cela je vais utiliser un matériel très simple on va prendre un standard qui est donc on prend les huit premières mesures et je vais vous montrer comment on travaille les accords et surtout donc les accords de days of wine and roses donc pour rappel sont pour les huit premières mesures donc sont donc d'abord en première mesure nous allons retrouver le fa majeur après le mi bémol 7 après deux mesures de ré 7 après deux mesures de sol mineur 7 après une mesure de si bémol 7 et une mesure de mi bémol 7 donc dans un premier temps et on va monter chaque accord par la fondamentale donc sur fa 7 ça donne mi bémol 7 ré 7 voilà donc ça je vous montrez donc donc comment on travaille avec l'archer avec le métronome sur le 2 et 4 une fois que le travail de la montée des accords à partir de l'avant fondamentale est fait on va faire la même chose mais en partant cette fois ci de la tierce donc sur un accord de fa 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 majeur on va partir de la bécard on va monter maintenant à partir de la quinte et enfin on va monter à partir de la septième nous avons monté tous les accords en partant soit de la fondamentale soit de la tierce soit de la quinte soit de la septième on mais vous pouvez très bien vous amuser aller descendre en partant de la fondamentale de la tierce la quinte septième dans le même principe dans l'exercice suivant on va monter un accord et on va redescendre par la note la plus proche de l'accord suivante donc par exemple sur un en partant sur en partant pardon avec un fa majeur le renversement d'accord le renversement d'accord donc le plus proche et en utilisant la note la plus proche de la corde après qui est le mi bémol 7 ce sera ça donne ça et sur le reset on va monter voilà on va descendre et c'est donc dans la vidéo suivante je vous ai et je vous montre un exemple on partant de la septième de fa majeur sept 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà donc j'espère que cette vidéo vous a été utile donc ce que je vous ai montré sur les huit premières mesures de du standard days of one and roses vous pouvez donc vous amuser à le faire sur tout le morceau donc c'est toujours le même principe donc en utilisant les renversements d'accord c'est c'est beaucoup 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 d'infos beaucoup de travail sur le manche mais ça mais qui vous va vous aider de connaître votre manche sur le goût des doigts ça ne peut qu'être bénéfique voilà donc j'espère que vous avez assez d'informations je vous souhaite un très bon travail une très bonne semaine et à la prochaine vidéo